Bonjour, donc vous avez vu comment on crée une adresse mail avec Gmail et je voudrais vous faire voir un petit peu ce que ça va vous permettre de faire. Donc ça c'était ce qu'on a fait tout à l'heure, ce que vous aurez vu précédemment, donc l'adresse mail qui nous servira sur classe inversée, codroit, lycée métier, jean caillou. Alors, quand vous allez arriver sur la page de Google, vous avez la possibilité d'aller sur plein de choses, d'avoir un agenda, vous pourrez mettre vos rendez-vous, d'aller voir les actualités, Google Maps qui vous servira à situer votre lieu de stage par exemple, et surtout ce qui m'intéresse c'est le Drive. Donc le Drive, c'est un endroit où vous pourrez stocker les documents, vos travaux. Alors vous voyez, ça vous dit un coffre-fort pour tous vos fichiers et donc vous avez un espace de 15 GO qui est gratuit. Ce qui est déjà pas mal. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Donc si vous voulez par exemple faire un document, pour ceux qui par exemple n'auraient juste qu'un accès à Internet chez eux, mais n'auraient pas ni Microsoft Office, ou n'auraient pas téléchargé LibreOffice ou OpenOffice, vous pouvez donc faire un Google Doc. Alors j'ouvre et ça ressemble, donc c'est un texteur, vous voilà, donc document sans titre, vous lui mettez un titre, vous allez saisir comme vous voulez, voilà, il y a toutes les fonctionnalités que vous retrouvez, que vous devez déjà connaître. Ensuite, ce que vous pourrez faire avec ce document, c'est le partager. Donc c'est-à-dire que si vous faites quelque chose dans votre groupe avec un copain dans la classe, vous commencez là, vous le partagez avec lui, lui il pourra compléter, ça sera assez facile. Donc après on va dans Partager, on regarde comment ça se passe, donc vous mettrez un titre, et après vous enverrez le lien, voilà. Donc ça c'est une première chose, donc vous voyez il existe, bon ben là je vais le supprimer, à vous d'être curieux, d'aller voir un petit peu partout comment ça se passe, on verra les autres documents que vous pouvez faire, donc vous pouvez faire aussi comme un diaporama, vous pouvez faire une feuille Excel, et on peut faire, et c'est ça qu'on verra ensemble, comment on peut faire un questionnaire que vous pouvez envoyer. Donc vous pourrez faire un questionnaire que vous pourrez envoyer à la classe, voilà. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est de pouvoir l'utiliser, on regardera tout ça ensemble, mais déjà ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà, si vous avez des questions, toujours la même chose, vous les envoyez soit à cette adresse-là, soit à l'adresse mariannedupierre.com Bon courage, et j'espère que j'aurai de jolies réalisations. Voilà.